Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez le son en arrière ou pas, s'il vous plaît. Parce que là j'ai le son qui va sur ma table de mixage, donc je vais retourner sur l'écran de jeu. On a une bataille à faire. Bon après il y a la tour qui chauffe aussi. Donc là on va relancer la deuxième partie, on va aller attaquer Mengo et son armée prise en embuscade en espérant que ça fonctionne. Ah je l'ai relancé Gauthier le jeu, normalement tu devrais entendre le son là. J'ai un tour renoncé. Alors. Ah c'est bon, génial Gauthier. Merci à toi pour ton aide. Alors mon but là ça va être de foncer au milieu. Alors là, lui il a combien Mengo ? Il a 100 de morale, il a 22 de points et de dégâts. Elle elle a pas beaucoup de morale. Donc là ce que je vais tenter c'est une charge massive. On va viser ce qu'il faut au bon moment. Ok bon, là ça va être un peu plus coton mais il y a peut-être moyen d'un truc, c'est que si on n'a pas vite Mengo, on peut se mettre bien. Non, 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 non. Voilà. Donc là on va utiliser nos arbres à l'étrier pour faucher ici. Il y a déjà des unités qui sont en train de craquer, ça c'est plutôt cool. Je vais mettre de l'évasion en melee ici et là. Ah, les Nannemans ont déjà du tir à l'enflammé maintenant. Bon ça c'est fait, il y a une autre unité qui vient d'être éliminée. On va foncer ici, on va aider nos camarades. Oui par contre les arbres à l'étrier, il faudrait peut-être arrêter le feu là, attention. Bon là c'est bien, mon avant-garde je vais la rapatrier tout de suite parce que là elle est en train de douiller. On va décliner. Si je proposais en duel ici contre Mengo, allez. Ça va libérer ma sentinelle comme ça, on pourra venir aider. On va tirer dans le dos. Voilà, alors qui c'est qui est tombé à terre. Bon ça se passe un petit peu moins bien que la dernière fois. Alors on va vite éloigner nos infanteries ici. Allez, on va tenter une charge ici, on va tenter une grosse charge là. Oh c'est le portail. On a de la cave ici qui sert à rien, on a besoin d'ici d'aller chercher ces guerriers Nannemans. Je vais faire une contrecharge ici. Alors Trois-Nouvelle-Britannia pour moi c'est un opus qui a souffert. Qui franchement a injustement souffert, qui était très bon. Il a apporté des mécaniques assez intéressantes. Voilà. Qu'est-ce que tu le dis ? Bon là c'est bien, ça tombe. On a le trèbe, là on va essayer de tirer dans le tas ici. Ouais les vaches sont garnison, c'est juste ça le petit défaut, mais le reste c'est cool. Bon bah si lui il meurt, on va encore faire une avant-garde. Tant pis c'est un général lambda, je suis prêt à le sacrifier. Bon les champions de Nanzong sont chiants à tomber. Allez, on va tenter d'abattre Menguo là. Par contre ils veulent pas mourir par là. Et ça c'est quoi qu'on tape ? C'est des catafractaires. Où est l'autre unité ? Oh putain il y a d'autres bouts du monde elle. Alors on va essayer d'aller chercher Menguo par là. Là on va revenir dans le dos pour essayer de suppléer. Alors en fait là les généraux lambda on voit qu'ils sont vraiment faibles là je trouve. Voilà. Bah c'est surtout de ça qu'il a souffert du coup c'est sa différence qu'il a souffert. Alors toi tu vas te replier parce qu'il va être chiant. On va aller chercher elle. Menguo on va le laisser engluer au corps à corps ici putain. Mes arbres d'étri vont tenir bons. Putain qu'est-ce qu'il met cher Menguo ? Oh la vache. Bon bah je vais perdre ici à cause de... D'une iave vraiment incroyable. Mais putain mais mes lancers sont partis à l'autre bout du monde. Allez vas-y on remet pour tout le monde. Allez. Nos lancers sont en train de revenir mais ça va être costaud. Allez. Allez. Votre mort sera le meilleur moment de ma journée. Là si on arrive à battre Menguo on pourrait peut-être faire quelque chose. On a des tireurs d'élite dans le dos. On va essayer de réappliquer les harcèles à distance. Les trèbes, il faut retourner à l'annonce de l'indicité mais je ne sais pas où ils sont. Vite. L'heure est venue. Mamma mia. Allez ici on va le chercher. Il faut essayer d'abattre Menguo là. Allez. Il faut mourir à un moment monsieur. Votre mort réjouira la Chine. Je vous tuerai rien que pour profiter du silence. Bon là on va se faire démolir. Allez on va harceler dans le dos. Oh oui si il s'est reformé. Génial. Bon c'est bien. Les gars en allemand sont en train de craquer petit à petit. Oh le très beau aussi. Allez. On va décliner. On va reculer. Il va se que 3-4 points de vie. On va tirer dans le dos là. Feu volonté. Allez. Putain il est dur. Franchement j'aurais dû mettre que des généraux légendaires en vrai. Voilà. Mengo il va peut-être tomber. Tire un enflamé là-dessus. C'est bien. Oh 800p pour Mengo. On va peut-être avoir un petit espoir de la battre. Je dis bien un petit espoir. Bon ça fait ici. Non. Ah coqueux attends. Non on l'aura pas. Putain. On va perdre sur pas grand chose. Ah c'est dur. C'est moche. Là le jeu il est très moche. Quoi que c'est pas encore fini. Oh les ténacités de l'acier. Non là c'est chaud. A moins d'abattre ce deuxième général. Mais j'y crois moyen. Non c'est perdu. Non là c'est mort. Dommage. 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 Ah c'est moche. J'ai essayé de la battre. Mais j'y crois moyen. A moins d'essayer de cramer la forêt. Ah là ça crame. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de chasser mes troupes sérieux. Attends on a plus de munitions. Ah si il nous reste 6 munitions. Bon on va essayer de se battre jusqu'au bout. Mais lol quoi. Ouais non là c'est paumé. Ah ah ah. Ah ah ah. Putain de Nanman. J'aurais dû. J'aurais dû en finir. J'aurais dû les externer. Les ennemis dès le début quoi. Bon ça va on a une arme. Notre arme a survécu quand même. Je pense pas qu'elle soit complètement annulée. Lui il est cuit. Il fallait s'y attendre. Il repart. Donc ça veut dire qu'il a pas la capacité de nous attaquer. Et bah on va mettre Ma Yunu. Ou Yuan Shao. On va mettre Yuan Shao déjà. Bon ok. On a un problème ici. On va essayer de le régler. Par contre où vont ces armées là ? Ça ça m'inquiète. Je sais pas où ils vont. On va se remettre ici. Yuan Shao il a quoi ? Il a des bons trucs. La map est grande sur le jeu. Sur le fucking homme. Elle est très grande si tu regardes. Elle a déjà été échangée. Dans le passé. Si tu vois les commanderies. Donc t'as à peu près tout ça quoi. Donc là c'est en train de diminuer. Les trucs avec Shao Shao. C'est plutôt une bonne chose. Bon la question est de savoir où est-ce que je vais avec Ma Teng. Est-ce que j'attaque Nanai comme ça ? Qu'il leur en cuise. Qu'il leur en cuise. Nous sommes exténués. Ouais elle est immense. Je pense que... Je dirais pas que c'est l'une des plus grandes maps de Total War. Mais en termes sur un pays complet franchement je pense que c'est plutôt beau quoi. Alors elle a pris un rang. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? L'administratrice. Ah elle est plus de satisfaction ça se prend. Ouais voilà. Personne n'est mécontent c'est cool. Bon là on va s'occuper de cette armée. On va se replier. Faites-les payé. Que la victoire d'aujourd'hui ravive notre serveur. La capture réelle. On va l'exécuter. Les prisonniers doivent mourir. Maintenant on va être... Je sais pas si vous vous souvenez d'un succès sur Age of Empires 2. Pragmatisme rustre. On va être comme ça maintenant. C'était l'une des campagnes de l'extension en plus. Alors qu'est-ce qui va pas ici ? Population, impôts... Tiens en parlant d'impôts tiens. Si je les remets comme ça, ça me fait quoi ? Ça me redescend des trucs, ça calme ? Ouais ça calme un peu les gens. Bon je gagne pas beaucoup vous me direz mais... Mais au moins ça nous aide. Pour le moment. Donc là c'est calmé aussi. Là c'est bien, là c'est bien. Donc là on aura moins de problèmes d'ordre public. Les 1500 je l'ai gardé. Pangde je vais le ramener à vitesse grand V. Du côté de Wuling ou de Badong à la limite. Et avec Machao on va commencer à pousser dans les territoires du Wu. Alors Tsao Tsao qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque le Wu Bei, d'accord. Non. Il est en guerre avec le Wu Bei, ce qui m'arrange d'un certain point de vue. Putain mais il sort 50, il ponte 56 000 armées. Bon ils prennent des roustes aussi. Il faut que j'arrive à me débarrasser de ma Menguo au sud. Comme ça là je peux revenir avec une armée supplémentaire. Non Gauti, je fais tout. Je fais du Freaking Doms, j'ai fait du Total Warhammer 1 et 2. J'ai fait un peu de Britannia, j'ai fait du Attila. En ce moment c'est Freaking Doms. Après comme je viens d'avoir mon PC il y a quelques temps, donc je reprends un petit peu, je fais un peu de tout en général. Là je t'avoue, Total Warhammer en ce moment il m'a un petit peu lassé. J'avais plus envie d'en faire trop. Bon peut-être que le dernier DLC me fera changer d'avis. Donc là Loubou je vais suivre ton conseil, c'est d'arriver aux conscrits régionaux pour 10% de reconstitution. J'ai fait RACARTE, j'ai fait le FLC ouais. Mais j'ai juste fait la découverte c'est tout. Ouais franchement il est très bon pour un FLC, je suis d'accord avec toi. C'est qui ça ? Sean Pay, ok. Pas Sean Pay non. Je vais le mettre ici à Wu Ling. Si je mets Yuan Shui, est-ce qu'il y a des bonus pour la marche force, la, la, l'armée. Elle a pas de bonus et elle non plus. Ici on pourra améliorer la cité. Je vais rester là en attendant. Faut que Ma Chao il perce au sud là. C'est risqué avec une armée hein, je suis d'accord. Oh putain, ils ont déjà mis une commanderie niveau 10. D'accord, tout va bien. Donc je vais laisser la commanderie s'améliorer, je vais améliorer ça tout de suite aussi. C'est vraiment le bordel au nord. Ah, ça je l'avais pas vu venir. Da fuck, comme on dit. Là je l'ai vraiment pas vu venir, je vous avoue. Je crois qu'il y a une armée qui va se faire... Attends, là je peux pas... Sur le bout, il faut que je fasse la paix avec l'un des deux là, sinon je vais pas m'en sortir tu vois. Je vais peut-être temporiser avec le Wu, effectivement. Pour essayer de redémolir le Wu, parce que là je vais pas m'en sortir. Ils sont en train de m'envoyer trop d'armées à l'heure actuelle là. Il faut que j'arrive à me reformer mes terres, là, ça va pas. Là, il faut que... Je vais pas le choix, il faut que je fasse la paix avec le Wu, tant pis. On s'occupera de plus tard, mais là il faut que je m'occupe de Tsao Tsao de ces armées qui se pointent. Là, il y a trop d'armées sinon. On s'occupera de plus tard, mais là, si je reviens au Wu Ling... Au nom de la Chine ! Non, ils sont trop... Non, il faut que je fasse la paix avec le Wu, temporairement. Je vais prendre un accord commercial ici, là, regarde. Ah non, on va éviter. Si je fais pas la paix avec le Wu, je ne m'en sortirai pas. Retenez votre langue malhonnête, et nous pourrons discuter. Voilà, tu lui réclames un paiement. Non, il veut pas. Pour le moment, je n'ai pas le choix. Il faut que je me concentre sur le Royaume de Wu. Peut-être que... Alors, attends. Peut-être qu'il... Alors, avec Tsao Tsao, ils s'entendent comment ? C'est moyen. C'est moyen, tu me diras. Je vais me mettre ici en embuscade. Ils ont qui ? Ah, ils ont le pirate, là, Gengen Ling. Ah, il est pas mauvais, lui. C'est au pic, frôle le ciel. Bon. Cette fois, je vais mettre Yuan Shu à la tête de cette armée. Je vais me mettre en embuscade. Je vais juste me reconstituer un petit peu. J'ai vraiment pas le choix, là. Je suis emmerdé, putain. On a un peu plus d'instinct, ça lui fera du bien. Et on va lui faire un peu plus de dégâts aussi. Je sais pas. Non, non, on va pas prendre de risques. T'as l'IA qui traverse comme ça, tranquille. A vous d'y songer. Ah, Yu Biao décédé, c'est son fils Lu Kion qui est... qui est en train de pondre pouvoir. Ah, bah ouais, Lu Biao, attends. On va se retirer. Je vais le changer, mais bon, attends. Parce que là, le jeu, il est à 50%. Attends, je vais le monter un peu. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ça va être une bataille. Mon armée va venir en renforce, c'est ça. Bon, on va se replier au sommet avec notre petite garnison. Euh, ok. Alors, comment qu'on va... Comment qu'on va négocier ça ? On a des déployables. Donc là, il va falloir ramener en ce moment, il sera mettre un renfort vite fait. Ouais, les Mavs sont géniales, clairement. On va essayer de venir en renfort avec notre armée, mais ça va être chaud. Voilà, on va déjà commencer comme ça. Mengu, il a combien ? Putain, il n'est pas si fort que ça, Mengu, en fait, au corps à corps. Bon, là, il est niveau 7. On a encore un peu de marge. Je vais dire mes tours de viser les héros en priorité. Là, il faut vite qu'on ramène nos renforts, parce que là, la garnison ne tiendra pas toute seule. Ouh, ils ont des archers de feu. Ok, on va les viser en priorité. Ah, Loubou, mes héros, ils ne sont pas si forts que ça. Je veux bien Loubou, mais là, si je les envoie, ils vont se faire à détruire. Vite, 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 enflammer l'huile, enflammer l'huile. Mettez des choses-trappes aussi, là, tant qu'à faire. Parce que là, il y a un gros pop de nannemans qui se pointe. Allez. Voilà. Oh, joli ! Oh, génial ! Bon, c'est bien, il y a des archers qui ont craqué, là. On va les faire craquer les autres. Il y a déjà une unité de lanciers qui... C'est bien, ils envoient leurs unités dans le feu, bêtement. Bravo, les mecs, vous êtes des génies. Il y a déjà deux unités qui ont craqué, c'est cool. Ok. Bon, là, je pense que c'est plutôt bien parti, pour l'instant. Il faut que ma cadrée, elle arrive en renfort. Ah, c'est plaisant de vous voir progresser. Oh, taisez-vous ! Pour la cause ! What ? Ah bah oui, ils ont contourné, tu m'étonnes. Vas-y, passez dans le feu, là. Allez, c'est bien. Faites-vous griller. Ils ont perdu des hommes, bêtement. Ça, c'est cool pour nous. Préparez-vous, plus vite que ça ! Suis à l'ennemi ! Aux ordres ! Atez-vous ! L'heure est venue, à l'attaque ! Libérez votre rage ! Ne cédez rien ! Bon, je vais tenter une charge comme ça. Prêt ! Bon, elle était bien, ta charge aussi, toi. Bravo ! Allez, on recule tout le monde. Oh, putain, là, on s'est fait avoir. P. Les trèbes, ils vont mettre 10 000 ans à bouger, eux. Gardez-vous ! À l'attaque ! Allez ! Dépêchez-vous, plus vite ! Mais ma carrière, elle s'est chargée ou quoi ? Il n'y a pas le bonus de... Il n'y a pas le miasme, là ? Ah bah si, il y a le miasme. D'accord, bon, bah... Bon, on va reculer, tant pis ! Bon, on va reculer, tant pis ! On va reculer, on n'a pas trop le choix. Yvan Chou, il a fait un peu de dégâts, elle aussi, et elle aussi. Par contre, on va faire gaffe. Ah là 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 ! Mais quelle horreur ! Le trèbes, il va mettre 500 000 ans à venir. Bon, ça va, au moins on ne subit pas de feu pour l'instant. On va détruire des tours, tant pis. Bon là, ils ont perdu pas mal de troupes, c'est toujours ça de pris, on va dire. Alors, est-ce qu'elle nous soigne un peu, elle ? Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que je ne vois pas dans le détour, en fait. Je vais tenter d'avancer sous la protection, ici. Les archers, je vais les mettre à l'enflammé aussi. Donc là, ils ont plus quelques unités de frondeur, ça devrait aller, mais... J'ai tenté d'abattre leur tour à l'enflammé, mais ça va être chaud. J'ai tenté de réutiliser mes généraux pour reprendre cette tour, tiens. Comme ça, on va provoquer nos adversaires. Allez. La tour, elle est nouveau-nôtre. Ils viennent en masse, ça c'est cool. Ah, ils ont dénoncé Javlo, attention à eux. Allez, dans le tir, dans le tas. Attention, Mingou, il est là. Très bien, il est un peu loin de l'arrivée encore, mais... On pourrait tenir. Allez, on va tenter de se faire ces lanchisseurs de hache. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on tire dans le tas. Allez. On va reculer à nouveau, parce que là, ils vont nous faire très mal sinon. On va reculer, 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 barrez-vous. Aïe, 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 aïe. Là, il faut aller chercher les généraux, hein. C'est quoi ça ? Putain, il y a une unité qui a réussi à se faire choper, sérieux. On va viser là, l'effondeur Nandman. Vous, vous me visez là. Voilà, on va mettre ça. Capacité passive. Excellent. Bon, là, c'est bien, ça tombe. Putain, ils sont increvables, hein. C'est un truc de fou. On va les chercher ici. Elle, on va la sortir de là, parce qu'elle va se faire s'assassiner sinon. Alors, t'occupes-toi de là, t'occupes-toi de là. T'as que c'est chaud dans ce bourbier. Là, on va essayer d'éliminer Mengo pour faire plus de dégâts possibles. Euh, vous, là. Si on peut abattre ces deux généraux-là, ça pourrait leur faire très mal. La Mengo, il est en train de prendre sa sauce. Par contre, notre stratège aussi. Allez, cherchez Mengo, là. Fais ça. Allez, puis puissant PV pour Mengo. C'est bien, c'est en train de tomber, là. Mengo est tombé, ça c'est bien. Allez. Pfiou. Ah bah putain, qu'est-ce que c'était chiant, ces putains de Nanman. On va les empêcher de se reformer, lanceur de hache. Bon, si on arrive à exécuter Mengo, ça serait génial. Si on le capture, bien sûr. La garnison, elle n'a pas fait long feu. Bon, on est tombé sur plus que centaines. Si on arrive à les attraper, on peut peut-être les éliminer. Donc là, j'ai fait la paix avec Mengo, avec Mengo, avec le duché de vous, parce que Tsao Tsao, il arrive sur mes terres, là, il n'est pas qu'un petit peu. Non, mais il faut arrêter, ça, qu'ils reviennent tout de suite, là. Je vais tracer en marche fort, sachez que c'est pas prudent, mais là, je vais en finir avec eux. Là, ils m'ont tellement vénère. Alors, on a l'armée de Pandé, ici. Alors, déjà, Macho, tu vas me récupérer ça au prochain tour. Ils ont des unités de lancier lourd, quoi, du nord. Oh, ça va être coton, ça. Calorite dresseur de faux, ouais. Eugene est très fort. Alors, attends. Est-ce qu'il n'y aura pas de meilleurs objets intéressants, là, non ? Ça pourrait être utile, ça, plus de dégâts emmêlés pour lui. Après, j'ai la sagesse de la rivière, aussi. Avec lui, Ian, j'avais oublié ça. Ok. Ouais, le way simé, c'est compliqué. Ouais, ouais, il y a assez compliqué, le way. On va essayer de trouver le bon endroit pour attaquer. Heureusement que c'est pas déjà un Nandman, parce que, putain. Il y a trop de forêts, encore, mais arrêtez avec les mains full forêts. La tour peut tirer jusque-là, à peu près. Ouais, il est normalement avec le... Ah oui, c'est un parka-gum, t'as raison. Mais bon, on a des flèches enflammées. Et j'ai Eugene, aussi, qui est une arme de destruction massive. Voilà. Comment couper du bois ? Oui, c'est vrai. On a de l'huile, aussi. Je vais la mettre là, l'huile, si je peux. Là, ils n'ont que des unités d'élite. Là, ça va être plus costaud. Déjà, il faudra peut-être apprendre à viser. Oh, bah, c'est bien, ça. Voilà. Bon, déjà, les tours vont cramer, ici, c'est cool. J'ai peut-être tiré sur celle de ce côté, là, aussi. Allez, un petit effort, les mecs. Non, il serait sorti, Loubout, je pense. Il serait sorti. Ah, il y a une... Ah, il change de cible, là, vite. Bon, on n'a pas réussi à battre cette tour, mais on en a eu trois, quand même. C'est pas mal. Maintenant, on va pousser avec nos tireurs. J'envoie aussi mes généraux. Alors. Ah, il y a Gao Jin, déjà. Oh, c'est quoi qui me tire dessus, là ? Allez, Yu Jin contre le pirate. Ça sera déjà un début. Oh, il a pris chéri, Yu Jin, dis donc. Ah, moi, tu t'es déjà blessé en arrivant. Ah, il y a moins sang d'armure, boum. Bon, c'est bien. On va s'occuper des unités en priorité. Oh, putain. Yu Jin est en train de le décalquer. Aux ordres. Le général Elie est tombé. Atez-vous. Face me. Allez, allez. Vite. Mais pourquoi vous... Non, 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 non. Au garde à vous, préparez-vous. L'heure est venue. Guerrier, écoutez-vous. Qu'est-ce qu'il me fait ? Non ? J'allais chercher lui. Allez. Oui, il y a un mi-tireur, ils prennent cher. Oh là là là. Ah oui, il y a ses tours là-bas aussi, putain. Préparez-vous. L'heure est venue. Préparez-vous. On va tuer Mati. Ça en fera deux comme ça. Ou je vous détruirai. Oh, vous savez parler ? Incroyable. Je n'ai jamais affronté les unités du Nord encore. Ça serait une première. Et en plus, ils... Oh, c'est saloperi, ils ont l'immunité à la perte de morale. Voilà. Au moins, ce sera déjà un début. Allez, deux-deux. Et deux-deux. Allez là, l'attention. Et deux-trois. Préparez-vous au garde-à-vous. Allez, allez, allez ! L'heure est venue. Plus vite. Préparez-vous. Allez. Merde, je me suis trompé. C'était pas le bon. Ils perdent pas grand-chose. Ah, ils sont en tortue. Effectivement, ça change la donne, ça. Préparez-vous. Préparez-vous. J'ai essayé d'abattre leur milice de G là, pour commencer. Oh, attends, il va peut-être l'emporter. Oh, putain, il l'a eu. Oh, putain. Il s'en sort, mais une extremis. Préparez-vous aux armes. Prêtez-vous. Préparez-vous. Euh, bah vite, il va falloir mettre un cheval, mon vieux. Aux armes. Lancez les projectiles. Non, non, non. Ah oui, il y a son cheval, là. Préparez-vous. Oh, putain. Bloque les attaquants mêlés. Vite, remonte à cheval. Remonte à cheval. Remonte à cheval. Et casse-toi, casse-toi. Vite, vite. Maintenant, on va se viser les salbardiers, là. Indociles, c'est quoi, ça ? Bon, bah, on va laisser les indociles mourir tranquillement. Euh, non. Toi, tu te recules. Toi, tu te recules. Il nous reste encore des archers, aussi, hein. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que là, ils vont pas se reformer. C'est quoi, ça, qui arrive ? Des lances du Kinzu. Allez, cadence de tir, accélère encore. Allez. Bon, c'est fait. C'est bien. Préparez-vous. Changement de cible. Marchez aux ordres. Il reste encore quoi ? Aller chercher des dresseurs de fauves. Donc là, nos tireurs, là, nous arbitrerions plus de munitions. Déjà, ça, c'est un truc, on va se reculer. Mais l'ancien, on a aussi des munitions, hein, je rappelle. Bon, c'est déjà ça. Petite char dans le tas. Les guerriers ennemis des Garpis. Voilà. On recule. Bon, ça, on s'en sort bien, ici. Des lancers du Nord vétéran, on va tenter, hein. Là-bas, ils sont très peu nombreux, donc si on peut les mettre en déroute, ça serait cool. Un de nos généraux a succombé. Tenez bon. Ma vengeance sera redoutable. Bon, ils sont redoutables, donc là, ils sont en mode vénère. On va dire que ça va les remettre à flot, toutes les stades. Bon, là, c'est de la milice, donc ça va vite claquer. Non, 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 non. Tu repars, tu repars. Bon, on va soutenir Eugene, là. Alphys, il a pris un mauvais coup. Bon, c'est bien. Là, ils sont en train de prendre cher. Eugene, il est en train de les nettoyer. Bon, là, c'est bien. Eugene, il fait le boulot. Bon, il va clamser si je ne fais pas attention. Donc là, on va se reculer. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il lui remonte. Bon, c'est bien. On leur a mis la chair ici aussi. On va essayer d'abattre ces unités ici. Qu'est-ce qu'ils sont diablement résistants. Vous deux, vous allez me sortir de ce guépier parce que ça pucucu pour vous, sinon. Ils ont encore quoi, là-bas ? Bon, vous vouliez du spectacle, les mecs, vous en avez, hein. Alors, lui, je vais lui mettre le bonus de 10. Voilà. Oh, le moral qui craque. Allez. C'est bien. Encore une unité qui fuit. Et c'est pas une petite unité, hein. Ils ont encore tout ça de caille. Ils ont des archers à bobo. Allez, on va tirer là. On va ramener Eugene par là. Je vais ramener mes lancers en mêlée, la milice. Bon, ça devrait le faire, c'est de la milice. Mais beware, hop, 100% d'armure en moins. C'est toujours ça de pris. Ah, c'est des bébés tirs. Ils ont encore leur lance, là. Putain, ils ont combien d'unités encore ? Il y a un archer, là, qu'on va aller chercher. Le lancier du Nord-Vétéran, ils se mettent en mien de bouclier. Ça, ça sent moins bon. On va reculer. Peut-être qu'on va passer par là, avec la cave, tiens. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On est en train de les disperser, de les étirer comme je veux. C'est cool. Allez, par là, fils de l'arbre. Ils sont encore tellement nombreux. Bon, là, on va les foncer, là. Mais ils sont de combien ? 3 000 ou quoi ? Oh, ils ont de la mise de G, encore, les cochons. On va reculer encore. Oh, non, non, toi, tu reviens, tu te replies. Allez, Eugene, vas-y, à ton tour. Là, c'est gagné. Oh, là, 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 il y a un coup à faire. Alors, on pourrait les prendre en étau. Non, 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 on va pas éviter de perdre le père aussi. Putain, ici, il y a une poche d'archer, là, c'est horrible. Allez. Bon, là, c'est bien, ça craque. Allez, on va les pousser là-dedans. Là, c'est marteau et enclume, logiquement. Ouf. Là, t'as une partie des archers qui vont vite décalquer. Là-bas, on va tirer dans le tas aussi, à l'arrière. C'est quoi, ça ? Les bébés tigres, on les évite. Vous, vous venez dans le dos. Les lanciers, les haches, ici. Bon, ça va, c'est compliqué, mais on s'en sort. Bon, vous vous occupez de ça, là. Toi, tu t'occupes de ça, ici. Bon, là, à un moment, il faut peut-être arrêter de déconner. Bon, ben, on va faire intervenir toutes nos troupes. Replis, replis. Papi, c'est pas le moment de déconner, hein. Bon, ok, là, c'est bon. J'ai utilisé ça pour couvrir mon unité. J'ai tiré là-dessus, mais bon, ça va être coton. En vrai, ils ont des unités d'élite, c'est ça que je vois. Donc, on va tenter un petit flanking. Aïe, 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 aïe. Allez, le père aussi vient de décéder. Bon, peut-être que le père, il va pas survivre. Allez, c'est dénoncé, c'est contre de la cavalerie. On doit s'en sortir. Quoi, de Morel, il est à zéro ? Il est sérieux, là ? Ah non, on me dit pas que non. Là, c'est du vol, là. Là, je serai vert. On va faire un petit flanking ici aussi. Putain, ils ont 58... Non, c'est abusé, là. Alors, là, là-dessus, je veux bien, à la limite. Tu sais quoi, ça ? C'est de la milice ici. Et là, je vais tenter une charge de dos avec Eugene. Allez. Bon, là, il y a un lancier qui va craquer. Allez. Oh, c'est un craquage. Oh, putain. Putain, quel bazar. Donc là, il va nous faire de la cavalerie ultra lourde. Bon, maintenant, est-ce qu'on a perdu une paire ? Il fiche qu'on rigole. Bon, ça va, il n'y en a aucun qui est décédé. Bon, bah, lui, c'est exécution. Les prisonniers doivent mourir. Ah, putain, il s'est pris une double blessure sur la bataille, le pauvre. Bon, je vais juste récupérer Ling Ling au prochain tour et ça devrait le faire. Bon, bah, je vais monter sur 75% s'il faut, Loubout, parce que là... Bon, il se replie pour l'instant. Alors, je ne sais pas où il va, mais il va. Là, l'armée, là, qu'on va déployer une fois, mais que vous terminez, il faudra que la rapatrie. Là, moi, qu'il y a une énième menace qui se pointe. Il y a quoi en garnison ici ? Il y a du people. Alors, celle de Pang Day, si je peux la bouger, mais je ne sais pas où je vais la caser, parce que je ne sais pas, il y a plein d'armées qui bougent. Donc, il y a un petit peu en surveillance des arrières, ce que je veux dire. Là, Macho, il récupère ce qui nous revient de droit. L'ordre est rétabli. Cette plaisante colonie sera d'eau. Excellent. Bon, on est revenu au point initial. C'est le bordel. Là, cette session, c'est compliqué. Ben, vers celle du Hou, qui est chez toi, Lou. Il n'y a plus d'armée maintenant, Loubout. La seule armée la plus proche, c'est celle près de Tsao Tsao, quoi. Donc, voilà. C'est la fin de cette nouvelle VOD. Merci, YouTube. A la prochaine. On revient au point de départ. Ciao, ciao. Ciao.